vie antérieure le mardi 24 novembre 2020 avec angèle d'accord alors on va chercher les vies importantes par rapport à aujourd'hui en sachant que angèle il ya eu beaucoup de vie chez vous il y en a eu quand même assez énormément et voilà vous avez une douleur à droite au niveau d comment je sens votre douleur ça veut dire que je suis bien connecté à vous aussi en même temps vous voyez à votre âme voilà alors on me montre le 17e siècle d'accord angèle pour vous 17e siècle une femme alors vous vous appelez joanna joanna d'accord alors on me montre pas l'europe on n'est pas en train de vous montrer l'europe on est plutôt en train de vous montrer l'amérique du sud l'amérique du sud oui l'amérique du sud d'accord le mexique on me montre plutôt le mexique d'accord le mexique d'accord alors on en train de montrer que que on revient par votre enfance à votre moment où on montre votre mère c'est quelqu'un qui a été je vais dire d'une certaine façon abusé comment dire trahi trahi on me montre ça trahi par un homme par le père biologique qui va être votre père biologique comme on montre un homme qui a qui a joué un petit peu sur son mais ça sa naïveté un peu sur voilà elle a elle a cru que c'était un homme qui aurait pu rester avec elle quelqu'un qui aurait pu je parle de votre maman quelqu'un qui avec qui elle aurait pu faire sa vie et tout et je vois quand même un homme en uniforme quelqu'un qui a l'uniforme et quelqu'un qui reste pas en place quelqu'un qui est obligé de se déplacer de partir d'accord quelqu'un qui n'a pas pu je dirais que ce que la relation elle a été quand même amoureuse on montre une relation amoureuse mais une relation où il a dû se séparer d'elle et partir on me montre quelqu'un qui était déjà marié quelqu'un qui était marié quelqu'un qui pensait rester je pense au mexique à cette période là un peu plus longtemps et qui n'a pas pu y rester qui est d'accord au moment de quelqu'un qui a dû et vu qu'il est en uniforme repartir voilà c'est ce qu'on est en train de montrer sur d'autres missions d'accord là on me montre que en fait votre mère alors elle a quand même c'est pas quelqu'un de pauvre on me montre quand même que votre maman c'est une mère c'est une femme qui a quand même des biens on me montre des biens terrestres des biens des terres des terres et c'était un bon parti à aller écouter un petit peu sa mère aussi un on voit que elle a écouté sa mère en disant c'est un bon parti peut-être qu'il voudra rester finalement s'installer mais elle s'est rendue compte qu'en fait il n'était pas libre c'était pas quelqu'un de libre c'est que pas quelqu'un qu'on pouvait comment dire même s'il s'aimait elle l'aimait plus elle que lui en fait lui c'était plutôt je veux dire alors il ya quand même de l'amour mais quelqu'un qui veut pas s'attacher qui apporte l'attachement et tout ça d'accord voilà elle est quand même de bonne famille un votre votre mère un moment c'est quelqu'un qui n'est pas du tout elle a une certaine éducation elle a c'est quelqu'un qui sait se conduire et tout ça mais elle a été aussi berné voilà c'est une très très belle femme votre moment au moment que vous allez être que vous allez le naître de cette union d'accord mais il est encore là quand vous allez naître il va être présent d'accord il n'est pas encore parti il est encore présent finalement vous êtes une petite fille et non un petit garçon et il voudra pas vous reconnaître en tant qu'enfant parce que vous êtes une fille si vous étiez un petit garçon je pense qu'il vous aurait reconnu mais vu que vous étiez une fille il n'a pas voulu vous reconnaître d'accord voilà alors on me montre une femme une mère qui va être qui va vous élever quelqu'un qui va vous élever mais je vois aussi d'autres personnes autour de vous je vois pas forcément que votre mère un je vois un grand-père aussi très attentif à vous quelqu'un qui a des chevaux qui a des animaux je vois une grand-mère qui est souvent autour de vous aussi qui qui curieuse une enfant très curieuse une enfant qui est toujours dans les rêves toujours en train de penser voilà rêveuse une grande rêveuse et tout et on me montre une jeune fille qui va naître dans ce milieu où il y a quand même de l'amour énormément d'amour votre mère elle on me montre quelqu'un qui qui fait écrire qui écrit mais qui n'a pas de réponse parce qu'elle aimerait qu'il revienne elle est prête à tout faire pour qu'il revienne qu'il revienne vivre avec elle et tout mais il a quand même des obligations lui vis-à-vis de sa propre famille et on voit quelqu'un qui ne reviendra plus d'accord voilà vous l'entendrez souvent votre maman pleurer alors je vois qu'elle vous prend souvent vous avez peur de la nuit vous avez pendant la nuit vous voyez des choses vous êtes assez rêveuse et vous imaginez beaucoup de choses et on voit une âme qui est assez évoluée une âme qui est je veux dire évoluer par rapport à au sens à tout à la nature aux choses on voit un enfant qui est qui en avance d'accord là on montre une jeune fille qui va apprendre à lire toute seule qui a une certaine comment dire facilité d'apprentissage d'apprendre facilement vous parlerez très tôt aussi on me montre une enfant qui marchera très tôt qui parlera très tôt et quand je dis parler c'est carrément faire des phrases c'est pas les petits mots non non je vois une enfant qui qui a déjà cette évolution en elle et ça c'est par rapport à vos vies aussi antérieures ce que vous avez fait aussi d'accord voilà alors joanna 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 on dit joanna d'accord jo voilà joanna joanna voilà joanna voilà joanna en train de lire hein de lire mais petite hein vous êtes petite on m'en montre une petite votre maman vous fait des tresses des coups de cheval des tresses elle vous attache les cheveux et je vois une enfant qui qui vous aimez bien laisser les tresses en fait des coups de cheval avec des tresses la la tresses derrière en fait vous adorez ça en fait d'accord et les cheveux dans le vent si c'est possible avoir le maximum de cheveux dans le vent aussi voilà alors on me montre une enfant qui 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 aura de quoi se nourrir de quoi s'habiller je veux dire n'est pas dans la pauvreté on montre bien une enfant qui qui est bien entouré puis on me montre aussi des gens qui viennent chez vos grands-parents et je vois votre mère qui vit avec vos grands vous vivez tous ensemble d'accord parce qu'on montre la table où vous aimez le pain vous êtes souvent en train de grignoter le pain en fait et de grignoter le pain et vous aimez le pain en fait toujours les petits bouts les petits morceaux les les petites graines et tout ça c'est pour vous vous aimez manger ça voilà ça vous ça vous ça vous ça vous ça vous vous ressentez ça ou pas angèle par rapport à ce que je suis en train de dire parce que vous avez dit au début oui en pêneuse toujours dans l'imaginaire je suis j'étais comme ça en franche je suis toujours encore un peu et alors que vous ne t'aime pas et que j'ai du pain et que je fasse à côté je suis quand même ce pain dans le pain voilà c'est ce que c'est ce que j'allais vous dire le pain et l'eau c'est ce que vous vous contentez de peu finalement un moment quand même une enfant qui est pas forcément dans les légumes dans les choses comme ça dans cette période à cette période là votre mère vous oblige un petit peu à manger un peu plus c'est tout mais en fait vous vous nourrissez plutôt de là il ya un côté spirituel en vous il ya un côté évasion et un côté et la nourriture c'est dans tout ce que vous retrouvez ailleurs vous voyez pas forcément par contre le pain on montre la niche de pain si vous pouvez y piquer un peu temps en temps comme un petit oiseau votre grand-père vous appellera au petit oiseau 1 celui qui piquant vous serez toujours en train de picorer quelque chose d'accord en sachant que cette vie est un grand aujourd'hui elle a une influence sur votre vie aussi aujourd'hui on va chercher ce qui nous qui qui touche aujourd'hui notre vie aussi d'une certaine façon d'accord alors on me montre donc vous allez être élevé et éveillé et on me montre une enfant qui va vite apprendre à lire lire la intéresser dévorer vous avez besoin de de en fait de vous évader et de d'apprendre de de découvrir un monde différent et on me montre quelqu'un qui va se réfugier dans les livres quelqu'un qui a besoin de se réfugier et on montre une enfant qui lit plein de livres en fait d'accord plein 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 de livres alors dans votre être ça vous ça se bouscule dans votre tête parce que en fait même en pendant la nuit on me dit on me dit que vous imaginez des choses vous faites votre propre scénario votre propre film on me montre quelqu'un qui qui va vraiment mettre en avant son imagination d'accord voilà une très très débordante d'imagination on me montre en tant que voilà c'est pour ça que maintenant vous dormez plus voilà alors d'accord à cette période là votre maman s'appelle isabelle d'accord voilà isabelle et votre beau c'est drôle s'appelle isabelle votre mère et votre père s'appelle manuel manuel voilà votre père s'appelle manuel et votre maman isabelle d'accord alors on vous donnera votre nom pour que vous sachiez qui vous étiez d'accord on vous donnera voilà c'est important on me dit que c'est important d'accord il ya un a dans votre nom de famille mon montre alors je vais noter quand même parce que alors on montre la lettre a je note la lettre a parce qu'on me demande de noter la lettre a alors disons que vers l'âge de 4 ans je pense que vous savez déjà lire un moment entre une enfant qui est en avance un enfant qui est alors cette voyez je suis en train de me gratter vous êtes gratter ça c'est c'est dû à vous déjà de l'enfance vous avez cette manie toujours vous grattez de réfléchir c'est une façon pour vous de réfléchir je réfléchis je me gratte la tête d'accord voilà puis votre tête elle est toujours en train de gratter on me dit vous êtes constamment en train de vous gratter la tête voilà ces périodes là vous grattez souvent la tête voilà c'est une façon aussi de se connecter avec les neurones intérieurs aussi d'accord voilà alors là on en train de vous montrer une jeune vous allez grandir et puis on montre quelqu'un qui écrit des poésies qui met en avant la poésie des petites pièces de théâtre des voyez je pourrais dire que vous avez c'est drôle on me montre un peu comme eux vous savez celle qui a écrit et les soeurs qui ont écrit autant d'emporte le vent et tout ça voyez il ya eu ces grands films qui sont devenus culte vous faites penser un peu une de ces filles et je pense que peut-être qu'il ya une relation j'en sais rien mais on me montre que rêveuse voilà quelqu'un qui a besoin de de mettre en avant et je vois quand même une enfant qui joue avec d'autres enfants qui aimeraient mettre des choses en place des petites pièces de théâtre de voilà mais on voit que vous êtes en avant sur tous les autres enfants d'accord vous êtes trop on me dit elle est trop intelligente et même votre maman est assez surprise de cette intelligence vive que vous avez et elle se dit mais si ton père t'aurait connu finalement il t'aurait adopté il t'aurait il t'aurait reconnu voilà alors on me montre une jeune fille qui va être par votre travail parce qu'on voit quand même que vous êtes studieuse travailleuse et tout ça mais un caractère quand même de garçon on voit le caractère en vous caractère de mener à bout votre rêve et tout et vous voulez rentrer absolument dans les études un peu plus haute comme les garçons et tout et c'est pas forcément pour les filles on a les filles n'ont pas forcément leur place à cet endroit là de toute façon vous êtes prête à tout à vous faire couper les cheveux s'il faut à vous déguiser en garçon s'il faut pour entrer à l'université je veux dire pour rentrer dans les à l'école où on peut apprendre beaucoup plus alors vous êtes vous êtes vous aimez tout ce qui est la philosophie les sciences la poésie on montre les étoiles si l'astrologie tout ce qui est lié à l'astrologie et tout on voit quelqu'un qui est passionné aussi du côté côté scientifique mais aussi le côté paranormal d'accord il ya ce côté aussi là qui vous attire aussi votre père aura été un certain pour vous une certain certain manque parce que votre mère aura toujours bien glorifié votre père et malheureusement vous ne vous ne le retrouvez comment dire vous ne le rencontrerez jamais et à travers vos histoires on me disent que c'est là là la petite fille qui recherche son père la jeune fille qui recherche son père et la jeune femme qui recherche son père d'une certaine façon d'accord qui avant des histoires et tous dans ce but peut-être de rencontrer un jour le papa mais au moment que un moment donné vous allez vous dire ben ça fait partie de la vie de ma mère et pas la mienne forcément il a été la graine qui est une graine d'amour parce que votre mère l'a aimé il a aimé votre mère mais c'était pour que vous votre âme puisse s'incarner c'est comme ça que vous le verrez alors vous allez au moment que vous allez aller alors on est assez curieux de vous parce que vous êtes une enfant qui parlait très très bien qui avait ce langage littéraire par rapport à vos livres à tout ce que vous lisez tout ce que vous pouvez prendre tout ce que vous pouvez avoir et tout ça vous on voit quelqu'un qui retient avec facilité un livre les écritures voilà et du coup on en on a entendu parler de vous un et je vois quelqu'un qui est un petit peu d'accord ok alors on va on va vous inviter on montre une grande maison va vous va vous inviter va veut connaître cette jeune fille qui en avance sont les autres enfants et on voit que vous êtes beaucoup plus à l'aise avec les adultes qu'avec les enfants d'accord vers l'âge de de 12 ans 13 ans on voit une enfant qui est plus à l'aise avec les adultes qu'avec les enfants de son propre âge alors il ya quand même en vous une certaine nostalgie envoie une jeune fille pleine de nostalgie qui peut un moment donné se renfermer sur soi même et être dans un autre monde et pas dans ce monde de la terre et je pense aussi aujourd'hui en gel vous êtes un peu comme ça vous pouvez être extravagante joueuse amusante et tout et on va voir aussi l'autre vie que qui a aussi qui joue un rôle sur vous mais il ya aussi ce côté vous avez besoin de votre isolement de vous retrouver de 2 d'être en connexion avec vous même avec le profond de vous et et du coup du coup vous avez deux facettes aujourd'hui on me montre ça vous avez deux facettes celle qui est un peu triste qui qui se renferme un peu dans sa coquille et qui est dans la nostalgie et puis celle qui à un moment donné pouf tout à l'heure une heure après qui peut être dans la gaieté envie de chanter envie de rire envie de danser complètement différente et on parle de deux vies importantes dans votre vie aujourd'hui c'est ces deux vies là on va parler de deux vies à vous aujourd'hui d'accord et parce qu'elle joue un grand rôle sur vous et donc on me montre cette jeune fille qui va être invitée et qui va écrire des poésies va écrire des chansons aussi des cantiques vous aimez la musique on me montre quelqu'un qui aime la musique dans la musique voilà c'est un besoin besoin éternel c'est ce qu'on me dit besoin éternel voilà éternel c'est ce qu'on me dit vous dites vitale mais un besoin éternel parce qu'on me montre que vous allez écrire des chansons des musiques des chansons religieuses on montre côté religieux parce qu'il ya le côté aussi spirituel qui est en vous de toute façon cette période là d'accord voilà si vous auriez pu alors vu que l'université n'est pas pour vous un que vous pouvez pas rentrer à l'université puis et puis il n'est pas question que vous déguisez en garçon ou en quoi que ce soit façon vous avez une voix féminine vous êtes très très belle on montre une jeune fille qui est très belle mais le mariage c'est pas pour vous vous voulez pas du tout vous marier il n'en est pas question on me montre ça il n'en n'est pas question parce que vous voulez mettre en avant je veux dire vu aussi ce que votre mère a subi au niveau de la souffrance morale et souffrance du coeur pour vous vous ne voulez pas passer dans je veux dire à cet acte de désir de vous marier d'avoir des enfants bien que vous auriez pu parce qu'on montre des prétendants qui vous ont quand même sollicité mais pour qu'on vous quitte et qu'on fasse comme à votre mère qui a souffert toute sa vie n'en n'était pas question pour vous d'accord et finalement votre mère elle a été un petit peu le facteur de votre réalisation aussi d'accord pour que vous vous réalisez alors on me montre vers l'âge de 13 ans 10 ans 12 ans donc au moment de quelqu'un qui écrit déjà qui fait des et qui écrit qui fait des qui écrit pour le pour les chants les chants catholiques pour voilà pour les églises pour et on me montre quelqu'un qui est qui aime chanter vous adorez chanter on montre d'accord il se peut très bien qu'on vous demande de chanter et vous allez chanter vous avez une très belle voix et vous mettez à chanter il n'y a pas de limite avec vous n'avez pas peur de pour vous vous n'êtes pas ridicule de chanter quand ce sont des louanges on me montre d'accord et vous aimez ça et vous le faites vous le faites avec grand coeur et avec plaisir mais on montre que on va beaucoup vous écouter dans vos poésies dans tout ce que vous il ya beaucoup d'amour dans vos poésies en fait il ya beaucoup d'imagination mais aussi des choses qui sont extérieurs qui viennent de l'extérieur il ya une connaît vous êtes connectés d'accord angèle on montre quelqu'un qui est connecté quelqu'un qui reçoit mais qui ne veut pas parler de médiumité ou quoi que ce soit c'est quelqu'un qui est connecté mais ça vous suffit vous êtes heureuse avec ce que ce que vous avez alors vers l'âge de 17 ans 16 ans 17 ans vous allez voir on va rentrer donc au couvent il n'y a que cette solution pour un peu pour que les prétendants ne sont pas rodent pas autour de vous d'accord on montre une jeune fille qui va vouloir rentrer au couvent on va vous refuser un on va vous refuser vous êtes trop jeune il est il est trop tôt pour vous de rentrer au couvent bien que je dirais à cet âge là où je veux dire c'est comme si vous en aviez 28 ou 30 ans je veux dire intellectuellement vous êtes quelqu'un de puis ça fait peu un peu peur aussi du voyez on est impressionné par vous vous êtes un peu une bête de foire c'est un peu ça la jeune fille intelligente qui 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 connaît plein de choses qui est ouverte et puis le côté on a peur de vous de 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 cette facilité voilà une femme une femme en plus à cette période là une femme qui a qui est pas naïve une femme qui est pas gneugneux je veux dire qui suit pas donc on a un petit peu peur de vous et du coup on va refuser votre demande il faudra attendre on me dit donc vous verrez avec eux je vois une femme qui a cette éducation de vous apporter beaucoup plus qui a les moyens et je vois une femme qui avec qui vous allez être pas forcément avec votre maman un pour suivre vos et vos études mais d'une certaine autre façon ça veut dire de connaître des gens un peu plus aisés des gens un peu plus noble voilà mais toujours au moment de quelqu'un sera souvent isolé dans sa chambre parce que vous avez besoin de de concentration vous avez besoin d'être avec vous même c'est une sorte de méditation que vous faites avec vous en fait dans votre poésie c'est c'est de la méditation intérieure avec qui vous voilà vous vous connecter comme ça au moment que la nuit vous sortez pas vous sortez pas d'accord vous avez peur pour vous voilà vous craignez alors vous allez quand même influencer cette femme pour rentrer au couvent pour pour à part cette permission de rentrer au couvent alors je me montre on me montre plutôt vers 20 ans 21 ans à ce moment-là cette période là vous rentrerez au couvent on acceptera parce que quelqu'un derrière aura appuyé cela et on acceptera que vous rentrez au couvent alors pour vous le couvent ça va être un lieu où vous allez pouvoir étudier c'est surtout ça partager mais étudier aussi être en sécurité c'est un mois et voilà l'extérieur vous comment dire l'extérieur un peu fou un peu frivole je veux dire la fibrilité les gens qui ne respectent pas le corps d'une femme et tout ça pour vous c'est pas votre monde on montre quelqu'un qui a cet éveil de quelque chose d'autre et on me montre que vous allez à cette période là mener vos tâches vos tâches vis-à-vis de vos soeurs et on vous donnera le nom d'inès aussi un il y aura joanna inès on me dit de la de la inès de la croix de la del cruz on me dit del cruz joanna inès alors on me le dit en espagnol hein joanna inès da cruz da cruz ça veut dire joanna joanna inès de la croix voilà c'est votre nom mais c'est mon vrai nom c'est le nom qu'on m'a donné à alors on a gardé votre nom et votre prénom vos deux prénoms me dit oui on me dit qu'on a gardé joanna inès c'est votre prénom c'est vos prénoms d'accord votre maman s'appelle inès c'est pour ça d'accord donc vous appelez joanna inès et de la croix c'est c'est votre nom de soeur on me dit d'accord d'accord oui c'est ça d'accord parce que votre nom votre nom de votre mère est-ce que je veux bien Ramirez ou Ramirez quelque chose comme ça le nom de votre mère le nom de famille de votre mère Ramirez alors voilà votre père on me dit que votre père il est il est il est de l'Espagne il est c'est un militaire de l'Espagne votre papa c'est pour ça qu'il a dû partir d'accord c'est un basque on me dit que c'est quelqu'un de la frontière entre la France et l'Espagne donc c'est un basque et c'est pour ça qu'il a dû repartir repartir et que vous malheureusement votre mère aura le chagrin de ne plus jamais le revoir mais ils se sont aimés attention il y a eu quand même pendant pendant une bonne période un an un an avant ils se sont un peu coutoyés et tout ça elle ne s'est pas donné votre mère mais elle pensait qu'il allait pouvoir qu'ils allaient rester sur place qu'ils ne partiraient pas lui aussi il pensait qu'ils ne partiraient pas parce que s'il n'était pas parti je pense que s'il était obligé de rester je pense qu'il qu'il vous aurait reconnu mais le fait que qu'il ne qu'il devait repartir je veux dire juste après votre naissance ce qui a fait qu'il ne vous a pas reconnu d'accord il espérait que quelqu'un d'autre que votre mère se remarie se marie et reconnaisse quelqu'un d'autre et que vous soyez reconnu par un autre père c'est pour ça qu'il n'a pas voulu vous donner son nom en fait d'accord voilà c'était pas simplement on voit quelqu'un parce qu'on vous montre que votre mère vous a présenté bébé vous avez vu votre père avec vos yeux d'enfant mais cet homme ça a été compliqué difficile pour lui il devait prendre un choix il devait rentrer il ne pouvait pas faire autrement on me montre quelqu'un qui a dû prendre le bateau et repartir en Espagne et on me montre quelqu'un entre la frontière de la France et d'Espagne donc c'est les Basques voilà d'accord voilà et qui n'est jamais revenu voilà il a toujours su qu'il avait une fille mais il n'a jamais voilà il a si vous auriez peut-être été un garçon peut-être qu'il vous aurait reconnu voilà mais en tant que fille il s'est dit elle refera sa vie elle se remariera et elle sera adoptée par un autre homme et c'est ce qu'il a cru ou pensé d'accord voilà et il avait d'autres enfants lui à part moi oui il avait d'autres enfants il avait deux il avait deux trois autres enfants en fait déjà en Espagne que j'ai jamais connu que vous n'avez pas non que vous n'avez pas pu connaître à cette période-là à moins de prendre le bateau et de rentrer voilà vous êtes alors votre mère n'a pas eu d'autres enfants on me montre que votre mère a décidé de rester jeune fille une jeune fille elle a eu un enfant mais restée jeune fille elle n'a jamais voulu se remarier parce qu'elle a aimé votre père et elle a estimé que le plus beau cadeau qu'il ait pu vous donner c'était vous en fait vous étiez son cadeau à elle en fait d'accord elle n'a pas été reprimandée par son père ou sa mère ou quoi que ce soit c'était un choix qu'elle avait décidé qu'elle avait pris et elle n'a pas été reprimandée ou quoi que ce soit on voit quand même une famille unie et beaucoup d'amour d'accord vous avez été vous avez vécu dans un nid d'amour voilà dans un nid d'amour et respecté on ne vous a pas insulté de bâtard ou quoi que ce soit d'accord votre maman n'était pas la seule femme je veux dire c'était des militaires qui étaient là pour mettre certaines mettre en place pouvoir mettre en place des choses mais ce n'était pas d'occupation obligée ou quoi que ce soit d'accord on me montre voilà mais en fait ce groupe-là pensait rester plus longtemps et ils n'ont pas pu rentrer plus longtemps ils ont dû rentrer et votre père a fait partie de ceux qui devaient rentrer voilà alors il aimait aussi sa femme on me montre que c'est quelqu'un qui aimait sa femme aussi et ses enfants mais il a été déchiré toute sa vie on me montre un homme qui a été quand même déchiré toute sa vie de ne pas avoir pu vous revoir ou vous rencontrer il s'est posé beaucoup de questions vis-à-vis de vous d'accord mais vous vous ne l'avez pas connu on me montre vous avez vécu avec votre grand-père qui a vraiment un lien très très fort avec votre grand-père et votre grand-mère donc du coup c'était ça votre famille avant tout et vous vous êtes consacré à Dieu en fait d'une autre façon aussi à la fin Jésus voilà je suis resté en pouvant jusqu'à la fin de mes jours alors au moment on me montre que vous avez écrit beaucoup de livres beaucoup de livres beaucoup de poésie beaucoup de textes vous avez écrit énormément de choses mais avec l'inspiration de l'autre monde vous étiez connecté avec l'autre monde on dira souvent Johanna était une rêveuse Johanna est voilà on me montre quelqu'un qui vous avez le besoin et le comment dire cette force en vous c'est l'écriture c'est la poésie c'est de lire quelqu'un qui a besoin d'avancer d'évoluer d'accord alors des fois même des fois vous pourriez vous on me demande que vous alors vos tâches vous allez faire vous êtes quelqu'un qui vous levez tôt même si le soir vous vous couchez tard parce que vous écrivez on me montre vous voyez c'est drôle ça me fait penser un petit peu certaines personnes qui sont au ciné-film qui vont regarder des films très tard et tout et qui ont besoin d'être dans ce milieu là moi on me montre une jeune femme qui sera épanouie au couvent vous serez épanouie vous serez avec vos soeurs les soeurs que vous n'avez pas eues que vous auriez aimé avoir pour jouer les pièces de théâtre et plein de choses elles ne sont pas forcément elles n'ont pas été présentes vous n'avez pas eu de soeurs et de frères et donc du coup vous avez trouvé une autre famille en même temps le besoin de vous retrouver avec d'autres femmes et pas dans le milieu d'hommes en fait vous voyez et pas dans le milieu d'hommes vous êtes préservés aussi dans le milieu féminin en fait alors je vois quand même des moments où il y a beaucoup de rire entre vous il y a beaucoup de joie où il y a des soeurs qui font les pièces de théâtre parce que vous allez les mettre en animation l'une va faire ci le monsieur l'autre va faire ça et on voit ce côté on aime s'amuser où vous vous dirigez sois sérieuse pour ça et puis je vois beaucoup de plaisanteries et tout ça mais on montre beaucoup d'amusement aussi dans ce milieu là mais aussi le besoin de se retrouver des fois seule pendant une semaine on ne vous voit pas on mange du pain et de l'eau et on n'a pas besoin de se nourrir parce que vous êtes connecté une semaine deux semaines trois semaines vous êtes connecté dans votre travail et elles ne viennent pas vous déranger elles ne vous demandent pas forcément vous allez faire vos prières et hop tout de suite dans votre chambre en train d'écrire le besoin d'être d'être complètement donné et puis allez ça y est quand vous ressortez avec le sourire ça y est ça que vous avez terminé et que allez les filles vont se mettre au travail voilà elles attendent justement de relire ce que vous avez mis en place et tout d'accord voilà alors on me dit que ce n'était pas une vie triste que vous avez vécu voilà ce n'est pas du tout une vie triste c'est une vie pleine mais et aujourd'hui Angèle vous êtes un peu comme ça aussi vous voyez le besoin d'être aussi je pense que c'est l'état d'esprit c'est cool c'est un esprit à être comme ça je suis encore comme ça aujourd'hui c'est vrai je m'en connais beaucoup dans ce que vous dites voilà vous êtes quelqu'un Angèle on me dit quelqu'un qui ne pouvait pas vous ennuyer vous êtes intérieurement vous êtes toujours occupé en fait d'accord et donc vous pouvez très bien aller sur ordinateur tchacher regarder découvrir apprendre regarder une vidéo dire je prends mon temps là j'ai toujours envie de faire des choses et cette période là vous aviez cette envie toujours de faire les choses le besoin d'apprendre de faire les choses et tout d'accord et vous êtes comme ça encore aujourd'hui des fois on peut très bien ne pas vous voir pendant un bon moment puis d'un coup hop Angèle elle sort de son monde et elle est dans la vraie réalité voilà dans la vraie réalité voilà vous voyez j'aurais bien aimé écrire souvent j'y pensais mais j'ai jamais osé et oui et cette période là vous écriviez beaucoup 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 alors oui on me montre beaucoup beaucoup alors on me dit que vous décéderez d'une fièvre d'une fièvre d'accord à peu près vers l'âge de la quarantaine je pense moi oui on me montre la quarantaine d'accord même un peu plus peut-être même pas 50 ans on me montre d'accord peut-être pas 50 ans voilà mais vous décéderez mais vous décéderez d'une grosse fièvre et vous n'êtes pas la seule à décéder de cette fièvre disons que ça touchera la population ça touchera aussi les soeurs aussi d'accord une épidémie une sorte d'épidémie comme on pourrait dire le Covid aujourd'hui une épidémie qu'on ne peut pas contrôler qu'on ne sait pas contrôler on me montre que vous décéderez de suite à ça alors c'est drôle on me montre votre couverture une couverture très colorée en fait d'accord alors qu'à l'époque les soeurs ont souvent des couvertures un peu marron grise et tout ben vous vous avez une couverture toute colorée que votre mère aura préparée pour vous vous voyez avec plein de couleurs et plein de tissus en fait parce que vous êtes assez frileuse voilà vous étiez assez frileuse vous avez souvent froid et elle vous a emmené cette petite couverture une sorte de plaide que vous mettez aussi sur votre lit pour vous couvrir le soir voilà pour ressentir votre moment alors votre il y aura quand même de la visite votre mère viendra vous rendre visite vous irez lui rendre visite mais en fait ce couvent là c'est pour pouvoir étudier le maximum de livres aussi parce que où on peut retrouver des livres c'est dans ces lieux là où on peut se permettre de lire des choses aussi alors on me montre aussi que vous écrirez beaucoup il y a des choses qu'on découvrira après votre décès des choses que vous aurez écrites et que vous laisserez un certain héritage de vos écrits et tout ça d'accord voilà on me montre ça voilà des traces alors quelque part certainement si je ne peux pas la chercher certaine oui on me dit que certainement vous trouverez quelque chose voilà joanna inès de la croix 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 mais ce qu'on me montre angèle c'est une vie une vie comme vous l'avez souhaité de toute façon une vie pleine comme vous l'avez voulu d'accord voilà j'avais choisi aussi à cette époque-là j'avais choisi ma vie exactement exactement et la vie aussi de ne pas de ne pas avoir d'enfant de ne je veux dire de comment dire par rapport à votre maman mais aussi une vie une vie bon on va on va continuer le guide est en train de me dire passe à autre chose maintenant gentiment il me dit allez il faut passer on parlera après je voulais quand même vous dire à l'adolescence je pense j'avais pensé à un moment donné à rentrer dans les ordres ah oui mais c'est normal c'est lié c'est lié à cette vie-là à cette période-là aussi d'accord et puis c'est parce que comme j'avais j'étais pas forcément bien dans ma famille on va dire ou avec mon père ma dante-sœur des fois c'était pour moi une évasion je pensais à rentrer dans les ordres pour partir pour m'évader oui pour trouver une autre famille une autre famille je me suis dit que c'était pas ce que Dieu avait choisi pour moi dans ici-bas oui et oui et oui et oui et c'est parce que en fait vous aviez eu ce échappatoire aussi d'une certaine façon de rentrer dans les ordres bien que chez vous vous auriez pu très bien rentrer dans même dans cette vie dans les ordres parce que vous êtes quand même quelqu'un discipliné et tout ça vous avez la joie les sœurs sont joyeuses attention elles sont pleines de vie elles font leur travail avec leurs devoirs mais aussi elles ont leur moment de silence mais aussi elles ont leur moment de joie où elles aiment la musique la poésie elles font des choses elles sont toujours actives elles sont pas je prie et puis je ne fais rien que ça non elles cultivent elles jardinent et tout ça en cette période-là on m'en montre quand même quelqu'un elle vous aimez aussi de vous retrouver dans le jardin on m'en montre dans le jardin que vous aimez être pour écouter les oiseaux et tout mais dans votre tête vous êtes libre vous pouvez très bien sortir il n'y a pas de soucis vous avez le droit de sortir du couvent et aller rendre visite on montre quand même une femme qui prendra soin de sa grand-mère qui ira rendre visite votre grand-mère quand elle sera malade votre grand-père on m'en montre mais qui a besoin de retrouver et puis le fait aussi de porter de porter je ne sais pas comment ça s'appelle la soutane ou de porter le costume religieux le vêtement religieux c'est aussi une protection vis-à-vis des hommes d'accord ça veut dire on ne touche pas quelqu'un qui s'est déjà donné au Christ voilà d'accord donc pour vous c'était pas voilà par contre on montre une jeune fille qui avait peur du noir vous aviez peur du noir alors je ne sais pas si enfant vous aviez peur du noir mais on me montrait une jeune fille qui craignait le noir à cette période-là mais je pense voilà je pense aussi par rapport aussi à la vous aviez par rapport aussi je pense c'était aussi les craintes de votre maman aussi d'accord voilà allez on va continuer 19e siècle on passe on fait un gros 19e siècle 19e siècle voilà alors on me montre une femme aussi une jeune fille alors là on me montre comme une sorte d'indigène ou une jeune femme comme une indienne ou quelqu'un qui a comme une indienne et alors c'est drôle on me montre aussi une île peut-être collée au Mexique où il y a quand même vous avez quand même de vie extérieure que de l'Europe on m'en montre d'accord voilà ok alors le nom indien que vous avez c'est le petit oiseau en fait ça veut dire petit oiseau d'accord petit oiseau alors on me montre que vous allez naître dans une famille mais ce qu'on me montre c'est une famille un peu indigène indigène quelqu'un on me montre un pays d'Afrique un pays d'Afrique non 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 pas l'Afrique on me montre indigène mais plutôt côté une île quelque chose lié au Mexique on me montre des petites îles côté du Mexique d'accord encore l'Amérique du Sud encore l'Amérique du Sud exactement encore l'Amérique du Sud voilà d'accord alors le premier le premier ce que alors on me montre des frères et des sœurs une grande famille d'accord et vous allez naître avec le sourire vous allez rentrer dans ce monde avec le sourire c'est ce qu'on est en train de vous montrer encore je reviens sur cette terre mais avec le sourire d'accord alors alors on me montre aussi Tarana 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 on est en train de me dire Tarana 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 c'est peut-être un de vos prénoms aussi Tarana ou Tarana Tarana on me dit Karana ou Karana ou Tarana bon on va dire Karana d'accord voilà c'est votre nom mais bon je ne sais pas ce que ça veut dire Karana c'est pas grave alors alors vous allez naître dans une famille où comment dire on se nourrit de poissons on se nourrit cultivage aussi on me montre des racines des racines des écosses on me montre quelqu'un dans le milieu indigène voilà dans une forêt on me montre ça d'accord au 19ème siècle là on m'en montre voilà d'accord alors votre père votre père pas très grand on me montre vous n'êtes pas très grande non plus d'accord vous êtes heureuse au milieu de votre famille là on m'en montre avec beaucoup de chaleur la chaleur c'est très important pour vous la chaleur et on me montre une jeune fille qui est toujours souriante toujours rêveuse et tout ça et très à la tâche aussi quelqu'un qui veut aider voilà on me montre que vous rêvez d'un fiancé à cette période là d'être amoureuse de vivre autre chose aussi disons que la première vie que vous avez vie c'est une vie vous avez parlé d'amour mais l'amour vous ne l'avez pas vécu et cette vie là il est temps peut-être d'être en amour voilà on voit une jeune fille qui regarde des garçons d'un coin d'œil qui observe et tout ça mais on attend on fait on fait attendre on attend on les fait patienter tout ça d'accord parce qu'il y a tout un rituel je veux dire être fiancée ça veut dire tout un rituel de regard avant de demander la permission au père et puis je vois quand même on craint votre père parce qu'on vous montre quand même quelqu'un qui a une certaine autorité et tout ça et on craint quand même votre père on ne s'approche pas trop de votre père et je vois ce sourire un peu moqueur plaisantin qui aime s'amuser qui aime rigoler et tout ça et vous les tournez en bourrique on me montre ça d'accord les garçons déjà jeunes parce que vous avez des soeurs aînées aussi et vous avez vu comment elles marchent et vous pensez que ça marche comme ça pour tout le monde d'accord voilà donc on me montre cette jeune femme qui va faire ça et puis d'accord alors il y a il y a des espagnols qui viennent à un moment donné sur votre île on me montre une petite île alors je vois un déplacement d'une île à une autre île par bateau par petits bateaux des petites des bateaux mais pas à voile ou des grands bateaux comme on dirait aujourd'hui mais je vois des transferts de personnes sur une autre île et vous êtes amené avec votre mère et deux soeurs et trois frères à vous rendre dans ce milieu là et vous allez accompagner justement vos parents à cet endroit là pour aider pour voilà je pense aussi que c'est un lieu aussi pour mettre en place certainement de la végétation ou quelque chose parce que je vois quand même des plantations de vouloir faire quelque chose au niveau de la plantation je vois un côté fertile et un côté où il y a de la plantation c'est marrant ça fait comme si cette île elle avait un côté nord et sud vous voyez où la végétation prenait d'un côté et la végétation ne prend pas de l'autre côté on me montre ça à cause des vents à cause des vents on me dit alors il y a aussi une phase aussi pour aller récupérer des fruits des choses voilà des choses mais aussi là outre il y a de la pêche voilà du poisson mais aussi d'autres choses on me montre voilà et il y a aussi des espagnols on me montre aussi des gens qui viennent aussi sur cette île récupérer des choses voilà elle est occupée cette île voilà vous vous êtes installée sur cette île on me montre quelqu'un qui va s'installer là mais vos parents qui font des allers-retours votre père vous avez le temps Isabelle décide pour l'instant on ne me montre pas on ne me montre pas je vous dirai après mais pour l'instant on ne me montre pas Saint Nicolas ou quelque chose comme ça mais je ne suis pas sûre d'accord Saint Nicolas voilà je pense qu'elle s'appelle Saint Nicolas on verra on verra après voilà oui on me dit Saint Nicolas Saint Nicolas Saint Nicolas Saint Nicolas on me dit oui Saint Nicolas oui c'est à côté du Mexique ce sont des îles à côté du Mexique ce sont plusieurs îles c'est un peu comme la Grèce avec toutes ces petites îles ça fait un peu la même chose en fait d'accord si vous regardez le monde comme ça vous ne la trouverez pas cette île parce qu'elle est minuscule d'accord il faut vous rapprocher on me dit rapprocher rapprocher voilà alors je vois je vois des gens des Espagnols qui ne sont pas je veux dire je vois des Espagnols qui viennent aussi récupérer des choses mais je vois qu'il y a des vols vous voyez on me montre des disputes des disputes de territoires de disputes c'est un peu comme si on recherchait de l'or des disputes tu as pris ma place moi j'étais là comme si c'était réservé simplement pour eux ils avaient eu le droit justement de pêcher ou de prendre des choses et je vois vous regardez ça avec vraiment beaucoup de recul en disant mais c'est complètement ridicule pourquoi ces gens se disputent alors que s'il n'y en a pas aujourd'hui il y en aura demain pour l'un ou pour l'autre ou tout à l'heure vous voyez je vois des disputes des gens qui se disputent et vous regardez ça et du coup on me montre un de vos frères va vraiment se mettre en colère d'accord parce que il y a une invasion espagnole qui n'ont rien à faire ici ils peuvent très bien aller pêcher ailleurs et tout on me montre pourquoi ils viennent justement sur votre petite île prendre ce qui est à vous au niveau de la nourriture aussi d'accord il va se passer quelque chose pendant la nuit on me montre quelque chose pendant la nuit mais qu'est-ce qui va se passer pendant la nuit on va découvrir un corps le lendemain matin un corps espagnol d'un trappeur ou quelque chose comme ça on me montre un trappeur quelqu'un qui va décéder suite à une dispute qu'il y a eu il y a eu une sorte de vengeance et du coup et c'est pas c'est pas les indigènes qui auraient ni votre frère ni quoi que ce soit auraient fait quoi que ce soit disons qu'ils se sont entretués d'une certaine façon on me montre qu'il y aura entre eux mais on me montre que c'est un espagnol qui décédera suite à ça et on me montre quelqu'un au bord de l'eau au bord de l'eau son corps qui est au bord de la plage et on découvrira ce corps et on vous comment dire on va remettre en cause en disant que c'est votre faute en fait que c'est vous qui l'avez tué c'est le peuple indigène qui va le tuer il va y avoir un massacre parce qu'il va y avoir une confrontation entre les hommes qui veulent vous protéger et voilà on veut emmener les femmes on montre qu'on veut vous emmener et puis finalement votre frère va réussir à vous demander de vous sauver vous allez vous sauver il va vous demander de vous sauver disons que votre autre soeur vos deux autres soeurs je ne les vois pas mais il va vous demander de vous sauver et vous allez vous sauver d'accord vous êtes plus jeune au moment où vous devez avoir 16-17 ans et il va vous demander de vous sauver je vois que votre frère va se battre contre cet espagnol contre les espagnols pour vous faire fuir pour pas qu'il vous emmène dans ce bateau dans ce navire d'accord et vous allez être amené à fuir en fait vous allez courir 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 pour vous cacher vous cacher quand vous allez revenir on me dit vous allez beaucoup pleurer parce que vous ne savez pas du tout ce qui s'est passé on me montre des coups de feu vous allez entendre des fusillades on me montre du plomb je sens comment dire la poudre la poudre de la poudre la poudre de de canon comme une poudre de canon oui de pistolet en fait et on me montre qu'il va y avoir une sorte de massacre en fait d'accord et 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 alors d'accord vous n'étiez pas dans le vous n'étiez pas vous vous êtes caché au moment que vous avez eu le temps de vous cacher comment dire ils ont cru qu'ils avaient tué tout le monde alors ils ont kidnappé quand même des gens il y a des gens qui sont partis qu'ils ont emmenés surtout des femmes mais ils ont cru qu'ils avaient tué tout le monde en fait d'accord vous vous êtes caché en train de me dire vous vous êtes caché pour ne pas être prise au piège en fait on a cru que vous étiez aussi morte d'accord on connaissait mais bon au niveau des cadavres tout le monde a cru que vous étiez morte d'accord aussi qu'on avait tué les gens et quand vous allez redescendre le lendemain il n'y a plus personne sur l'île au moment que vous êtes seul sur l'île en fait vous êtes en train de regarder les corps en espérant qu'il y a encore quelqu'un de vivant vous verrez votre frère décédé mort d'accord avec une lance voilà tué par une lance celui qui vous a sauvé mais vous ne retrouvez pas votre soeur une de vos soeurs il y en a une qui est décédée votre autre soeur mais vous vous voyez mais on ne me montre pas on ne me montre pas comment dire alors moi je dirais plutôt aussi c'est une comment dire il y a eu cette dispute mais c'est aussi une dispute religieuse aussi qui est liée à ça d'accord d'une certaine façon la religion quoi voilà la religion aussi il y a aussi une religion voilà il y a aussi la religion on veut on veut en fait vous déranger vous ne devez pas être là on vous demande de repartir de là où vous êtes de ne pas revenir sur cette île et vous voyez ce qu'on est en train de vous montrer Angel c'est que il n'y a pas forcément que le côté poisson ou quoi que ce soit il y a un côté aussi religieux qui est là il faut partir parce que c'est les espagnols qui doivent s'installer ici donc du coup ça a dégénéré tout ça en fait d'accord un côté religieux et un côté soi-disant on a tué quelqu'un c'est vous qui avez tué je veux dire le peuple indien je dirais comme ça indigène qui a tué cet espagnol ce trappeur espagnol c'est ce qu'on est en train de m'ont montré alors que c'est pas de vous de tuer qui que ce soit d'accord voilà même si vous regardez se disputer tout ça mais je pense c'est plutôt aussi un côté religieux qui est là un côté où on évacue un petit peu les gens de ce peuple de cet endroit là pour mettre en place d'autres personnes vous voyez faire un port ou voilà j'étais de quelle religion alors à cette époque là indigène vous êtes indienne vous n'avez pas de religion votre religion c'est le soleil c'est la nature c'est indienne oui vous n'êtes pas catholique ou voilà on ne montre pas quelqu'un de catholique ou quoi que ce soit d'accord alors vous aimez chanter on me montre que vous aimez vous aimez chanter vous aimez vous étiez toujours souriante et on me montre que ces corps là vous allez les envoyer à la mer en fait tous les corps vous n'avez pas enterré les corps et tout vous allez comment dire il va falloir nourrir les poissons donc tous ces corps là vous allez les rouler on me montre pour les envoyer dans l'eau en fait pour pas qu'il y ait de cadavres en fait sur la plage d'accord vous allez récupérer certaines affaires et tout et on me montre que qu'est-ce que vous devez faire on me montre que vous allez attendre un jour deux jours que quelqu'un vienne vous chercher trois jours quatre jours cinq jours on me montre Robinson Crusoe un peu sur son île qui se retrouve seul sur son île d'accord vous verrez des bateaux passer au loin mais ce sont des drapeaux espagnols et donc vous du coup vous n'en avez pas confiance vous avez peur donc vous vous cachez on me montre quelqu'un qui va se cacher qui va pas forcément vouloir être vu ou aperçu d'accord disons qu'il est encore trop tôt pour que vous puissiez partir de cette île on me montre et vous allez être amené justement à survivre c'est ce qu'on est en train de me dire à survivre à apprendre à survivre toute seule toute seule comme Robinson Crusoe d'accord mes parents à cette époque-là ont été assassinés aussi alors oui je pense que oui aussi d'accord je pense que oui eux aussi votre famille a été une de vos soeurs a été a été enlevée d'accord on me montre une de vos soeurs mais les autres vous ne savez pas ce qui est vraiment arrivé il y avait des corps tellement mutilés qu'il était impossible pour vous de savoir qui c'était même d'accord il y a eu quand même un massacre d'accord alors on me montre que ça va être de la survie pour vous vous allez pendant toute cette période une certaine période devoir survivre survivre à vous-même on me montre quand même qu'il y aura eu des gens qui se seront arrêtés qui seront repartis mais on me montre que des hommes et du coup vous vous cachez de peur d'être violée d'être massacrée d'être kidnappée et on me montre quelqu'un alors ça ne sera pas tout le temps on me montre des bateaux qui passeront loin mais on me montre quelqu'un qui restera discrète qui voudra rester discrète et tout alors vous allez donc vous débrouiller par vous-même au moment de quelqu'un qui se débrouillera par elle-même vous allez apprendre à chasser par vous-même à vous nourrir par vous-même alors sur cette île il n'y a pas grand-chose il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pousser à part se nourrir de poissons peut-être d'oiseaux aussi d'accord d'attraper un oiseau je dirais comme un canard alors c'est drôle on me montre des oiseaux noir et blanc alors je ne sais pas quel goût ça mais un oiseau noir et blanc comme des canards ou des oiseaux noir et blanc alors je vois une jeune femme qui va être qui va être dans son petit monde à elle en disant que vous allez vous réaliser votre propre monde à vous à cette période-là c'est pour ça qu'il y a aussi ce côté solitude en vous et des fois un peu triste un peu solitaire aussi que vous avez en gel aujourd'hui par rapport à à cette femme que vous étiez à cette période-là jeune fille et puis après femme alors mais je vais rester tout le temps toute seule comme ça sur cette île où je vais me sentir à vous abandonner attendez je suis en train de regarder non vous n'allez pas rester sur cette île je vais dire que peut-être pendant 30 ans je dirais 30 ans parce que 25 ans 30 ans oui je pense que c'est ça 25 ans 30 ans seule sur cette île voilà seule sur cette île d'accord vous voyez le côté encore solitude qui revient le côté le besoin solitude aussi au moins 25 ans 30 ans et c'est une ville où je n'aurais ni mari ni enfant non plus alors vous n'aurez pas de mari ni d'enfant non plus ah bah c'est bizarre voilà ni d'enfant ni de mari non plus on va vous retrouver sur cette île on me montre qu'on va à un moment donné vous vous dites il est temps peut-être de me faire alors on voit des prêtres des moines pas des moines mais des missionnaires de l'église arriver et puis on vous cherche d'une certaine façon j'ai l'impression qu'on vous cherche on sait que vous avez on a su que vous êtes vous êtes échappé votre soeur dira que vous êtes échappé donc du coup on vous a cherché vous verrez ces hommes vous cherchez mais une première fois vous ne vous montrerez pas une deuxième fois vous ne vous montrerez pas et à la troisième on me dit qu'à la troisième fois vous vous direz bon finalement peut-être que c'est pour moi alors vous ne parlez pas la langue au moment que vous parlez vous avez un propre dialecte à vous vous parlez avec vos signes vous avez perdu votre langue on montre que votre langage est un langage très ancien et du coup c'est plus un langage un langage indien ou un je veux dire indigène ou un langage espagnol au moment que vous avez perdu puisque vous ne pratiquiez pas la langue alors que dans notre vie vous voyez vous aviez besoin de la poésie vous êtes un peu venu pour enlever un petit peu ce côté-là découvrir autre chose aussi alors on me montre une femme qui a pu je veux dire survivre s'habiller par elle-même on me montre que vous vous faites des vêtements avec de la peau avec des plumes que vous cousez que vous faites votre propre truc on me montre des coquillages vous faites des colliers des colliers en coquillage voilà que vous aimez danser que vous aimez chanter vous dansez vous-même voilà vous vous amusez sur cette île mais on ne me montre pas quelqu'un qui est malheureuse aussi aujourd'hui peut-être si vous seriez sur une île vous direz qu'est-ce que je vais faire et tout vous serez paniqué parce que vous avez quand même connu autre chose mais on ne me montre pas une jeune fille qui a été une jeune femme qui a été qui était triste ou quoi que ce soit il y avait toujours de l'occupation alors on me montre que vous avez fait aussi votre maison vous l'avez fait une sorte de ourte d'accord avec des os des os d'oiseaux des plumes où vous êtes débrouillé de récupérer tout ce qu'il fallait pour faire quelque chose de solide d'accord pour vous mettre à la paix voilà et on me montre aussi que vous avez construit votre hutte d'une certaine façon c'est comme ça qu'on me montre en hauteur pour voir ce qui arrivait vous aviez la belle vue pour regarder un peu alors il n'y avait pas d'animaux prétateurs ou dangereux pour vous dans cette île aussi d'accord donc ça c'était une très très bonne chose pour vous il y avait beaucoup d'oiseaux beaucoup de poissons beaucoup de d'immigration aussi on me montre des immigrations d'oiseaux et des pièges vous avez appris à vous débrouiller de toute façon voilà alors on m'a retrouvé j'avais quel âge alors à peu près quand on m'a retrouvé presque dans les 50 ans je pense mais vous n'aviez pas 50 ans peut-être dans les 46 ans 45 ans d'accord je vais partir d'un goût alors au moment que vous allez vous décider à vous montrer à ce moment là vous vous dites bon peut-être qu'il est peut-être temps la peur aussi est partie votre peur vous aviez peur pour vous d'accord vous ne savez pas que votre soeur avait disparu elle avait été vous ne savez pas ce qui est arrivé vraiment à votre soeur donc du coup on me montre quelqu'un qui va être comment dire on va vous emmener on me montre qu'on va vous emmener au Mexique on va on va s'occuper de vous on va s'occuper de vous on va prendre soin de vous et on me montre un homme qui cet homme va vous comment dire vous allez aller dans une famille c'est cet homme qui a demandé à vous rechercher par rapport à votre soeur qui a parlé de vous d'accord et là on voyait des gens et là on voyait des gens pour vous rechercher et tout mais on vous a jamais retrouvé puis on n'a pas forcément très bien cherché non plus d'accord il y avait des pas sur le sable alors là il y avait des pas sur le sable on a vu qu'il y avait vraiment quelqu'un on a reconnu vos pas parce que à un moment donné vous avez couru pour vous échapper mais on vous a cherché on a essayé de vous réconforter cette personne ce prêtre au moment de quelqu'un est resté est resté il a attendu que vous que vous reveniez il a attendu il n'est pas parti tout de suite il a attendu et c'est à ce moment là que vous vous êtes montré d'accord voilà il vous a rassuré il vous a donné à manger des choses que vous ne connaissiez pas il vous a donné des fruits des fruits que vous ne connaissiez pas et du coup vous êtes monté avec lui en bateau et tout il vous a emmené au Mexique et vous avez été accueilli par un homme par sa famille qui vous a comment dire qui se sont occupés de vous ils ont pris soin de vous et ils se sont occupés de vous et c'est un homme très très bien d'accord c'est quelqu'un qui aime la plume qui aime écrire qui aime la poésie et tout ça et vous avez été un petit peu une bête de foire d'une certaine façon parce que vous étiez un peu la sauvageonne la jeune femme sauvageonne et tout ça mais quelqu'un de très souriante quelqu'un toujours en train de sourire on montre quelqu'un qui était heureuse enfin de retrouver d'une certaine façon des êtres comme elle on montre ça d'accord alors vous avez été très surprise on me dit de ce bateau en fait de ce bateau de la nourriture et quand vous êtes arrivée sur le sol sur un autre sol vous avez été surprise des maisons des calèches des chevaux des robes des femmes des belles robes de la dentelle vous avez été surprise de tout ça en fait ça vous a impressionné vous aviez envie d'aller toucher vous avez attrapé une femme pour toucher un peu sa robe et en fait toutes ces belles choses en fait toutes ces belles choses et on me montre que vous avez alors on n'arrivait pas à communiquer avec vous parce que vous aviez du mal à communiquer vous avez votre propre dialecte et 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 on savait ce qui s'était passé sur cette île d'accord ce massacre ils ont su après par la suite c'est pour ça qu'on a essayé de voir s'il y avait des survivants d'accord s'il y avait d'autres survivants et tout mais bon ça n'a jamais abouti alors on me montre que vous allez être dans cette famille où ils ont des enfants des grands enfants et du coup vous êtes un peu comme une enfant dans ce milieu là où vous découvrez la nourriture les fruits frais le café on me montre aussi la cigarette vous aimeriez fumer vous voudrez goûter vous voyez vous c'est pas que vous aimez fumer c'est vous avez besoin de découvrir ce que les gens fument en fait les boissons d'autres boissons le vin l'alcool vous aimez l'alcool et en fait ce sont des choses que vous n'avez pas pu que vous n'avez pas pu connaître et vivre donc vous avez besoin alors on va vous habiller avec des belles des jolies robes vous allez avoir votre toilette et tout ça on va s'occuper de vous alors vous êtes assez jolie on vous montre une jeune femme assez jolie un petit peu ronde mais quelqu'un qui est forte physiquement on voit quelqu'un qui a beaucoup vous avez des jambes bien musclées on voit quelqu'un qui est toujours resté actif vous voyez alors cette famille elle veut absolument vous faire du bien et donc du coup elle ne fait pas attention au risque comment dire vous voyez on me montre la table où il y a des fruits et tout ça et je vois vous adorez manger des fruits des fruits frais pas forcément des nouveaux fruits des nouvelles choses et on voit que d'accord alors vous allez être un petit peu une sorte d'étude on va essayer on va faire venir des gens pour voir un peu comment communiquer avec vous vous êtes toujours en train de chanter on me montre toujours en train de chanter et tout ça danser vous dansez avec les enfants vous leur montrez vos danses et tout mais je vois quelqu'un qui est resté simple et quelqu'un qui est resté elle-même avant tout disons qu'à cette période-là Angèle vous êtes resté vous-même vous êtes resté simple quelqu'un une femme simple une femme une femme qui s'est connectée à l'autre monde d'une autre façon parce que pour vous votre voilà encore la connexion le besoin de regarder les étoiles vous pouviez être très bien au bord de l'eau en train de regarder les étoiles et je veux dire je n'ai personne et avec les oiseaux c'était vous parlez avec les oiseaux on me montre d'accord mais vous étiez en plein dans la nature vous avez besoin d'être à cette période-là vous avez cette vie-là vous l'avez choisie pour être libre encore et encore plus libre mais vous ne pensiez jamais être sur une île vous avez demandé à vous incarner à être libre complètement et bien vous avez été libre complètement bah oui alors et livré à moi-même en fait et complètement livré à vous-même alors on me montre aussi alors vous allez être un petit peu étudié on va regarder un petit peu on essaie complètement d'être dans de savoir comment vous avez survécu à tout ça vous avez survécu avec les moyens que vous aviez c'est tout avec ce que vous aviez pour survivre alors vous aimez les belles choses on me montre que vous serez attiré à avoir aussi les belles choses comme les autres d'accord ces femmes qui ont des belles robes en tantelle et tout les foufous et tout ça on vous habillera pas avec les voilà on vous habillera mais pas avec les foufous mais voilà les corsets et tout ça que voilà des choses que vous ne connaissiez pas d'accord alors malheureusement vous n'allez pas forcément vivre longtemps on me montre parce que vous allez avoir comment dire une maladie du côlon maladie du côlon beaucoup de diarrhée suite à toute cette nourriture riche vous étiez en manque aussi en manque de je veux dire en manque de de fer en manque de je veux dire de protéines aussi certaines protéines certaines choses voilà et au moment que vous allez que vous décéderez malheureusement deux mois après de la maladie du côlon on me montre d'accord vous aurez énormément de diarrhées on n'arrivera pas à vous soigner on me montre des médecins qui viendront pour vous soigner et tout mais disons que vous êtes une des dernières survivantes de votre peuple c'est ce qu'on est en train de montrer une des dernières survivantes de votre peuple et en fait vous êtes venus pour leur montrer qu'en fait ils n'avaient rien à craindre de vous que vous n'étiez pas quelqu'un je veux dire vous n'étiez pas quelqu'un de dangereuse ou voilà et vous décéderez dans cette grande maison entourée de gens qui vous aimeront pour votre gaieté pour votre joie et tout disons que pendant ces deux mois là on me montre que vous avez tellement apporté de réconfort de joie de musique d'une certaine naïveté mais une femme enfant mais comment dire avec plein d'enthousiasme avec plein de curiosité parce que vous étiez curieuse vous faisiez beaucoup rire surtout quand vous avez commencé à fumer essayer de fumer ces gros cigares vous la pipe que vous étouffiez mais vous aviez toujours des grimaces et tout et du coup cette famille s'est retrouvée triste en fait quand vous êtes partie alors vous ils veulent quand même un enterrement pour vous dans la droiture et tout ça et vous serez baptisé on me montre on vous baptisera pour que vous ayez aussi être enterré dans le lieu dans le lieu familial voilà et pas et pas jeter votre corps à la mer et tout ça on me montre qu'on vous baptisera avant de décéder ou à cette période du décès d'accord Maria quelque chose on vous appellera est-ce que vous voulez bien me donner son nom alors je ne sais pas Maria Maria on me dit Maria Maria mais je vois que vous avez un autre nom un autre prénom on vous baptisera Maria voilà Maria c'est eux qui m'ont baptisé Maria alors oui parce qu'on elle en c'était ta 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 voilà c'est eux qui vous ont baptisé je ne sais pas on est en train de me dire voilà aucune idée on est en train de me dire peut-être Joana aussi Maria ou quelque chose comme ça voilà mais je ne peux pas voilà je ne peux pas on vous a appelé Joana comme dans ma première vie voilà Joana voilà ou Joana Maria ou Maria Joana c'est marrant vous avez le même prénom vous voyez ce n'est pas vous qui avez choisi le nom c'est eux qui vous ont donné ce nom-là de baptême en fait d'accord pour que votre en fait vous étiez tellement quelqu'un dans l'amour tellement affectueuse tellement besoin de prendre dans vos bras et donc du coup ça les surprenait que vous preniez facilement les gens dans les bras et tout vous étiez tellement contente et tellement tactile que du coup ils ont voulu que vous ayez que votre âme soit comment dire non perdue que votre âme retrouve les comment dire des êtres de lumière ils vous ont baptisé joanna maria ou maria joanna d'accord voilà vous êtes vous êtes née vers les 1800 à cette période-là 1800 1802 dans ces périodes-là d'accord voilà les deux vies je suis décédée jeune alors quand même vers les 48 ans 50 ans dans ces deux vies-là dans ces deux vies-là vous êtes décédée alors jeune c'était pas forcément jeune à cette période-là d'accord c'était certainement normal on me montre mais mais aujourd'hui oui aujourd'hui pour nous c'est jeune aujourd'hui pour nous c'est jeune d'accord Angèle vous vous appelez Angèle aussi l'ange oui ça m'a dit range en anglais oui Angèle voilà maladie maladie du côlon vous avez beaucoup eu de diarrhée et ça a été fatal pour vous en fait et c'est dû à cette nourriture trop riche d'un seul coup où votre corps n'a pas supporté en fait d'accord c'est un peu comme si on allait je veux dire dans des endroits où par exemple des êtres des hommes voilà il y a des nourritures qui ne sont pas forcément adaptées à des personnes que votre corps à cette période-là n'était pas adapté à toute cette alimentation riche oui je n'étais pas habituée en plus habituée à manger ce genre de nourriture et puis du sucre vous aimiez le sucre aussi d'accord tout ce qui était le sucre et vous n'étiez pas habituée au sucre aussi et du coup ça votre corps n'a pas su clouter en fait d'accord voilà sinon je voulais vous demander j'ai retrouvé des gens de ces deux vies dans cette vie ici dans cette vie actuelle oui on me dit que le cet homme qui vous a qui vous a cherché qui a pris soin de vous et tout ça qui était très attaché à vous par votre gaieté votre joie de vivre et tout et un nouveau compagnon aujourd'hui à vous ou vous allez rencontrer un compagnon ou c'est votre compagnon de maintenant de 2020 on me dit André alors voilà on me dit que oui celui d'aujourd'hui celui d'aujourd'hui c'est la règle avec qui je sors aujourd'hui oui alors je ne sais pas si vous sortez avec un homme aujourd'hui mais on me dit que c'est avec André oui voilà on me dit que c'est la personne avec qui je veux dire cette personne c'est une personne qui voilà qui vous aimait beaucoup avec son coeur qui voilà qui a pris soin de vous et qui a voilà voilà alors vous regarderez un peu Carana voilà si vous recherchez Carana ou Marie comment vous appelez on vous appelait la femme perdue sur l'île ou la femme des îles seule voilà vous aviez ce nom mais il est au Mexique alors on me montre Saint Nicolas l'île de Saint Nicolas dans les années 1800 dans les années 1800 1800 oui 1800 un vrai ordinateur si je peux retrouver quelque chose voilà c'est intéressant quand même vous voyez c'est bizarre parce que je ne suis pas du tout attirée en plus par tout ce qui est Amérique du Sud alors je ne suis pas attirée oui Angel parce que cette période comment dire aujourd'hui vous êtes plus attirée par l'Afrique on me dit par l'Afrique d'accord parce que pas du tout non plus d'accord pas du tout non plus d'accord alors il y a quand même une vie de l'Afrique d'accord il y a aussi une vie africaine mais bon on n'en parle pas parce que j'ai une vie africaine oui une vie africaine ah ben je t'en prends alors c'est peut-être pour ça que j'ai plus envie aujourd'hui j'ai plus envie de ces pays là c'est peut-être ça aussi voilà mais mais de toute façon on est amené à comment dire à expérimenter des vies sur d'autres endroits d'autres continents on n'est pas forcément venu constamment dans le même dans le même voilà dans le même lieu de naissance comme vous l'êtes aujourd'hui d'accord on change on se modifie je sais bien l'âme elle a besoin de faire des expériences diverses et variées exactement dans d'autres corps alors on me montre aussi une vie en écosse aussi pour vous d'accord écossais l'écosse l'irlande on me montre l'irlande on me montre l'irlande et l'écosse aussi on me montre la faille nordique d'accord mais ces vies là n'ont pas d'influence aujourd'hui sur votre propre vie aujourd'hui c'est pour ça que vous avez certainement cette nostalgie de ces pays là mais n'ont pas une influence aujourd'hui sur ce que vous vivez aujourd'hui il faut le savoir d'accord ben j'adore l'écosse j'adore l'irlande j'adore la pluie et j'adore l'odeur de la terre mouillée l'odeur de la terre mouillée alors quand il pleut des fougères des fougères des fougères des fougères des fougères des fougères en fait ce que vous aimez c'est les fougères toutes ces choses mais ça oui vous avez vécu dans cette période là vous avez une vie une seule vie en Afrique que vous avez voilà que vous avez dit voilà j'aimerais ne pas revenir mais ces deux vies là qu'on parle c'est surtout vos vies par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui d'accord ce que vous êtes la façon que vous fonctionnez la façon que vous êtes et vous voyez Angel il y a aussi disons que cette vie là elle ne vous plaît pas aussi comme vous le vouliez c'est pas la vie que vous auriez souhaité aussi d'accord oui non 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 la maladie tout ça moi j'aurais voulu vivre avec Michel alors j'aurais voulu avoir une autre vie c'est pas la vie alors alors programmez-la programmez-la cette vie auquel vous avez envie de la faire parce que dans ces deux vies là je ne l'ai pas rencontré Michel c'est pas dans ces vies là que je l'ai rencontré alors vous l'avez rencontré en tant qu'homme de paix homme d'affection quelqu'un qui a été présent dans votre vie mais il n'était pas votre amoureux d'accord alors vous admiriez cet homme parce que cet homme vous avait sauvé c'est pas dans cette vie là qu'il était mon amoureux alors il était alors non on me montre non il n'était pas votre amoureux vous n'avez pas eu d'amoureux dans ces deux vies là ça ne veut pas dire que vous n'avez pas rencontré dans une autre vie alors lui on me montre plutôt la Bretagne tout ce qui est lié à la Bretagne on me montre quelqu'un qui est venu en Bretagne dans une autre vie d'accord qui a été amené à venir en Bretagne oui oui voilà mais il a aussi des origines nordiques on me montre dans ses vies antérieures d'accord d'accord mais vous aussi attention Angel vous aussi vous avez aussi une vie une vie liée à une vie antérieure des vies antérieures mais plutôt dans le nord on me montre l'Ecosse on me montre très fort en Ecosse et tout ça mais ça vous allez certainement l'expérimenter aussi dans une autre une autre version et peut-être aussi dans un moment plus propice et plus comment dire qui est coordonné avec ce que vous avez vécu aussi avec cette période-là aussi d'accord ça veut dire une vie beaucoup plus calme tranquille envie d'amour et envie d'eau fraîche et envie de joie et de bonheur oui et j'aimerais me réaliser pour moi-même aussi tu vas nous expliquer parce que j'ai rien fait pour moi enfin j'ai vécu mais à travers mon mari mes enfants vous voyez voilà mais en tant que moi me réaliser moi-même non et j'aimerais avoir une vie où je puisse faire quelque chose que j'aime le chant mais alors 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 faites le programme et les deux maintenant en disant voilà la prochaine voilà la prochaine fois que je si je dois revenir dans un autre monde ou dans ce monde qu'il soit programmé comme ça voilà programmez-le de maintenant c'est important de programmer les choses de se préparer comme ça de l'autre côté vous direz voilà j'ai fait le souhait moi j'ai fait le souhait d'avoir une super voix j'aimerais bien apprendre à bien chanter à savoir chanter pour moi voilà être un petit gros signol pas avoir une voix que j'ai pas de voix mais on peut pas tout avoir je chante mal mais je chante quand même je chante quand même mais j'ai pas la voix vous voyez il y a des choses on peut pas tout avoir d'accord je sais que j'ai chanté et dans cette vie là on me faisait chanter quand j'étais petite je chantais bien et puis après plus rien la voix la voix c'était voilà parce que je ne suis pas venue pour chanter je suis venue pour la médiumité pour d'autres choses voilà vous comprenez vous êtes une très belle chose par contre que vous avez eu voilà franchement la médiumité c'est une très 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 belle chose voilà ça il n'y a pas à dire voilà ne désespérez pas d'accord ces villes là elles font partie de votre vie il faut les accepter il faut donner beaucoup de tendresse et dire maintenant voilà ça fait partie de mon passé j'ai voulu revenir pour expérimenter c'est pour ça qu'on vous a mis cet homme on vous a remis sur votre chemin pour que vous soyez heureuse que votre chemin ne soit pas seul que vous ne vous sentez pas seul d'accord et lui il est rentré aussi dans votre vie mais vous êtes rentré aussi dans votre vie à lui pour lui apporter du bonheur et de la paix et autre chose donc vous allez il est vous voyez on vous a assemblé pour après pour faire d'autres choses ensemble d'accord et oui et oui Angel des fois ils savent mieux et vous le saurez pour après pourquoi voilà on va faire une vie encore avec André en fait oui vous ferez une vie avec André encore mais c'est parce que je veux moi mais pas dans ces conditions aujourd'hui d'accord non moi je veux être avec Michel voilà et il y aura André et Michel ah bah c'est Michel l'homme de ma vie moi c'est Michel c'est alors peut-être alors peut-être qu'André reviendra comme un papa ou un frère et que Michel sera votre Michel oui comme un ami un frère un frère je peux volontiers comme Jean d'ailleurs mais l'homme de ma vie moi je voudrais que ce soit Michel je voudrais faire mes vies maintenant alors 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 on me dit que ce sera avec Michel voilà avec Michel parce que et Michel l'a demandé et Michel l'a demandé parce que vous n'avez pas pu vivre votre propre vie avec lui quand vous étiez jeune et donc ce sera avec Michel d'accord mais mais c'est pas pour rien que vous rencontrez aussi que vous avez rencontré cette personne aujourd'hui parce qu'il y a il y a une grande importance pour la continuité de ce que vous allez faire d'accord Angèle on rencontre des gens ce sera mon compagnon pour les dernières années qui me restent voilà moi je serai sa compagne voilà on était seul on s'est rencontré j'ai très bien comme ça c'est quelqu'un de très bien que j'aime beaucoup oui ben bon mon coeur est libre pour Michel et c'est comme ça je ne peux rien et Michel vous attend de l'autre côté donc 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 laissez laissez-vous vivre là pour l'instant par rapport à cette idée et vous voyez dans ces deux vies la deuxième vie comme vous m'avez quittée toujours le sourire tactile je suis comme ça je suis très tactile je souris tout le temps même quand je suis triste même quand ça va pas vous ne montrez pas les choses voilà vous voyez je suis ça moi vous ne montrez pas les choses voilà Angela écoutez je vous remercie Isabelle c'était quand même très enrichissant c'était quand même c'était quand même